Salut à tous, c'est toujours Troufman de CTV, on est toujours sur le stand Gigabyte sur le Computex à la Taipei 101 et on va vous montrer encore dans le jeu de qui cas la plus grosse, cette jolie petite carte, en fait c'est une X79S UP5, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, UP5 Wifi, en fait c'est le refresh des X79, je ne sais pas si vous vous souvenez, les premières versions qu'on avait vues, les prototypes Intel, ils avaient plein de ports, puis ceux-là, les final versions en ont eu moins, et en fait c'est juste parce que le chipset a été remis à jour, ils ont refait des nouvelles versions etc, c'est toujours du X79, c'est juste une nouvelle version, et on a tous les ports, on a aussi du SAS dessus, c'est du SCSI sur du serial, c'est des disques durs pour l'entreprise en général, mais qui sont pas mal performants aussi, puis plus stables etc. Concrètement qu'est-ce qu'on a ? On a 4 connexions PCI Express, on a deux fois les 4 slots de RAM, donc ça nous permet d'aller au moins jusqu'à 32 GB de RAM. Le truc qu'il y a qui est intéressant, c'est que vu que c'est un chipset semi-professionnel, en fait c'est un chipset Workstation Enterprise, ça va supporter de la RAM ECC, la RAM ECC c'est la RAM avec les corrections d'erreur, ça se cloque pas bien, c'est pas fait pour ça, mais le truc qui est intéressant c'est qu'on peut avoir des sticks beaucoup plus gros, et je sais qu'il y a des sticks d'ECC qui font genre 16 GB le stick, donc ça peut être sympa d'avoir vraiment beaucoup de RAM dessus. Ça, ça permet de faire des Workstation de travail assez débile, et on va vous montrer dans la suite de la vidéo sans que je parle trop, ils ont un PC ici qui est l'OD DRAM avec du Quadro qui sont des cartes Nvidia Pro, du TSLA etc. Où en fait ils s'amusent à faire du rendering de vidéos dessus, vous savez au CTV on fait de la vidéo, c'est toujours intéressant à voir. Ils sont amusés à mettre 8 disques durs SAS en RAID 0, donc ça fait un petit genre quasiment 7 gigas secondes de bande passante sur les disques, c'est sympa, mais on s'entend que c'est surtout du show-off à ce niveau-là. Autre chose pour finir, ils utilisent toujours leur, enfin ils utilisent depuis qu'ils ont annoncé maintenant au Computex 2012, leur nouveau système d'alimentation, leur nouveau PWM, ils appellent ça le Power Stage. Donc ça chauffe moins, ça s'enchauffe moins, ça s'est beaucoup plus stable, on verra comment ça se passe dans les reviews à ce niveau-là. Alors j'espère que vous avez, que vous aimez ce genre de vidéo, puis on va continuer à vous en faire plein. Bye bye !